oui bonjour mesdames et messieurs alors comment télécharger son l'attestation covide sur le site le site officiel donc le résultat d'un test antigénique etc vous voulez avoir ce document le document papier donc pour voir ce qr code donc j'ai caché les informations bien sûr mes informations il faut aller sur le site pour le télécharger parce que beaucoup de pharmaciens vous demandent de télécharger vous même parce que peut-être qu'ils ont des imprimantes où il n'y a plus d'encre ils en font tellement par jour que je dois avoir des imprimantes où il n'y a plus d'encre surtout que c'est des petits matériels qu'ils ont souvent une fois ils en impriment 200 300 par jour et quand ils sont en rupture de stock et ben ils demandent aux gens de d'imprimer ce document eux mêmes alors pour télécharger votre qr code il faut absolument aller sur ce site sécurisé alors c'est le partage c'est le portail sidep.gouv il faut ce lien absolument pour tomber sur la page officielle parce qu'il ya beaucoup de liens sur internet et vous tomber sur plein de sites où vous savez plus comment faire pour naviguer et ça ça devient compliqué déjà que c'est énervant de faire tout ça et en plus vous allez vous amuser pendant un quart d'heure à chercher le lien vous notez bien ce lien alors c'est https.schlas sidep.gouv.fr schlas cyber lab schlas patient via wire point jsp vous le notez bien et vous allez l'installer dans votre barre de recherche je viens en bas voilà et je vais sur ce lien je fais entrer et vous tomber directement sur cette page voyez c'est une page propre ministère de la solidarité de la santé etc et on vous demande de vous connecter alors il ya un seul moyen de se connecter sur ce site apparemment il n'y a pas de il n'y a pas de collection individuelle il faut passer absolument par transconnect c'est le site qui regroupe différentes administrations telles que la sécurité sociale les impôts la poste les comptes poste etc enfin pas pas les comptes postales c'est des des postes de collection donc on va laisser s'identifier avec france connect voilà voilà le site de france connect alors l'idéal c'est l'assurance maladie ou impôts c'est plus facile si vous avez l'autre site identité numérique de la poste mobile connecte etc on va aller sur la sécurité sociale voilà vous tombez sur le site amélie votre compte de sécurité sociale vous allez entrer votre numéro ici vous voyez dans la barre de recherche et votre mot de passe donc ça je le cache et ensuite je ferai me connecter car je veux pas qu'on voyait mes références donc numéro de sécu en haut et votre mot de passe normal comme si vous alliez sur votre compte amélie en vrai c'est les mêmes les mêmes références vous ne changez pas de mot de passe et eux ils vont vous connecter directement avec le site des qr codes donc je vais le faire et ensuite donc voilà vous tombez sur le site enfin vous tombez sur le site où vous allez recevoir un sms vous rentrez le cms qui vous a reçu dans le password ici et vous tombez directement sur votre page individuelle et vous aurez simplement il ya un onglet télécharger votre attestation test co vide tout simplement donc je vais pas plus loin ça sert à rien vous allez tomber sur une page votre dossier ou bien vous mettez votre test sur une clé usb si vous n'avez pas de copieuse ou alors vous téléchargez directement chez vous voilà tout simplement alors si c'était surtout cette vidéo pour le lien de façon à tomber sur vraiment la page officielle pour pas vous chercher un peu partout où ça se passe donc le lien c'est celui là n'oubliez pas noter correctement prenez fait un arrêt sur écran et vous prenez directement ce lien qui vous dirige directement sur votre page qr code voilà messieurs dames à bientôt salut